Nous avons travaillé quelques mouvements avec une arme, avec un bâton, donc un bâton assez long, donc c'est un objet long. L'idéal, c'est de couper cet objet long. Si je reste à distance, s'il frappe, et tu me retrouves. Ça peut se faire, mais ce n'est pas si difficile. Il peut très bien grandir sa frappe et me toucher. Par contre, quand un objet est long, c'est que, quand il frappe, vous vous retrouvez à l'intérieur de sa garde, l'objet long devient encombrant pour lui. Donc on va essayer de travailler ce système, de rentrer à l'intérieur, de façon à ce que l'objet long arrive derrière. Non, pas ici, sinon je vais prendre sur la tête. Donc il fait une attaque du haut, je fais un parallèle au croix et je travaille mon taxi arrière. Puis ici, un parallèle au croix, hop, j'emmène. Et puis ici, un parallèle au croix, hop, j'emmène. Cet exercice a toujours pour but d'éviter l'objet, le poids de l'objet. Ça peut être un bâton, ça peut être une batte de baseball. Si je fais ce genre de parade, avec la souplesse du poignet, il y a de grandes chances de prendre un coup de bâton ou un coup de batte de baseball. Donc c'est toujours préférable. Une légère parade, son corps s'échappe. Éventuellement, on peut projeter, frapper, faire tout ce qu'on a envie de faire. Et d'abord, on privilégie d'enlever son corps. Ne pas être choqué. C'est évident que sur une arme, on ne peut pas prendre ce genre d'impact, on se casserait les mains ou on les coude. Donc on évite un maximum le contact. L'attaque arrive, je vais la parer. Quand on a débutant, on réfléchit, on travaille, on arrive ici, on sait ce qu'on va en faire. Quand on commence à avoir un peu plus d'habitude, on laisse l'attaque arriver, mais on n'a pas en dernier moment. C'est-à-dire qu'il me paraît à quelques centimètres de la tête. Mon déplacement. Éventuellement, je peux frapper, faire ce que je veux. C'est toujours éviter les chocs. Travailler l'attaque sur le côté. Donc là, il y a un sens de frappe. Il est évident que si je vais dans le sens de la frappe, je risque de prendre le choc. Donc là, on va travailler toujours d'aller dans le bon sens. C'est-à-dire d'accepter le travail, au contraire, d'accentuer ce travail. C'est-à-dire que la personne s'en va dans ce sens-là, je vais l'accepter, je vais l'entraîner dans son sens. Donc l'attaque s'enclenche, j'ai mon mouvement qui s'enclenche ici et je suis parti déjà sur la projection. De toute façon, c'est la manière que la personne s'enroule. Primordial, le déplacement. Il faut venir bloquer ici, s'il a envie. Frapper éventuellement. Et ce qui est primordial, c'est de ne pas me retrouver en face. Si il crée un cercle dans ce sens-là, je vais dans le sens de son cercle, non pas l'inverse, sinon je vais le faire mal. Après, je peux le projeter, faire ce que j'ai envie de faire. Je peux frapper, je frappe, etc. Le but principal, c'est toujours le déplacement. Le déplacement dans le bon sens. Poumissements, puis l' throat, c'est mon fun, governance, c'est mon le côté. ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti.